En 2023 est arrivé en publicité Facebook un tout nouveau type de campagne de vente, la campagne Advantage Shopping Plus. On présente dans cette vidéo les avantages, comme la simplicité et la performance, mais aussi ses limites. La campagne Advantage Shopping Plus, ou ASC pour Advantage Shopping Campaign, est un nouveau type de campagne de vente en publicité Meta. Depuis 2022, le type de campagne est en installation progressive dans les comptes publicitaires et c'est le fruit d'un tout nouveau système de diffusion qui est revu et amélioré. En bref, la campagne peut se créer en quelques clics et laisse la grande majorité des options classiques, comme le ciblage, à l'algorithme publicitaire. À notre avis, c'est une façon pour Facebook de montrer que lorsqu'il est bien aligné, l'algorithme et l'apprentissage automatique peuvent surpasser l'optimisation humaine. Et, comme on le voit depuis plusieurs années maintenant, mettre de côté l'optimisation manuelle excessive et visiblement désuète des gestionnaires de campagne. Parce que c'est le cas. Dans bien des situations, la campagne ASC peut générer des résultats excellents et parfois supérieurs à ceux qui sont obtenus dans des campagnes plus complexes avec des optimisations manuelles. L'avantage premier de la campagne Adventure Shopping Plus, quand vient le temps de générer des ventes, c'est sa simplicité de configuration. Là où, dans une campagne classique, on va venir normalement configurer son objectif, sa stratégie d'anchisseur, son ciblage, ses placements, la campagne ASC va retirer tout ça et va nous proposer simplement de sélectionner le pays cible de la campagne. Évidemment, il faut toujours créer des publicités, mais tout le reste est pris en charge par ce merveilleux algorithme. Meta a donné très peu d'informations sur le sujet, mais au vu des résultats obtenus par les campagnes ASC chez nos clients et clientes, il semble qu'on ait affaire à un nouvel algorithme pour diffuser les publicités. La flexibilité donnée à Facebook, de par l'absence de précision de ciblage, va permettre d'obtenir un volume très important de résultats. Pour le moment, on dirait que cet algorithme y arrive sans sacrifier le retour sur investissement. En d'autres mots, on arrive à obtenir des résultats souvent meilleurs à volume plus grand. Un autre élément très intéressant de la campagne Advantage Shopping Plus, c'est sa particularité d'avoir un ciblage individuel pour chaque publicité. Dans une campagne Meta classique, c'est l'ensemble de publicités qui va venir déterminer notre ciblage qui s'applique à toutes les publicités au sein de cet ensemble. Donc, si tes produits ciblent deux clientèles radicalement différentes, ça va être recommandé d'utiliser deux ensembles de publicités différents pour que chaque segment voit les bonnes publicités. Pour la campagne ASC, ce n'est pas nécessaire parce que chaque publicité va venir pouvoir rejoindre sa propre audience cible. C'est pourquoi plusieurs employés de Facebook, comme Uni Levi, qui travaille aux solutions marketing de Meta, ont recommandé d'avoir un inventaire publicitaire le plus varié possible au sein de ce genre de campagne. Je vous mets le lien de différents commentaires Twitter en description. Le premier inconvénient, c'est évident, puisque c'est le revers de la médaille de la simplification de la campagne. Comme le ciblage est pris en charge par l'algorithme, on ne peut pas autant le personnaliser que dans une campagne Facebook classique. Par exemple, au niveau du ciblage géographique, Facebook permet seulement de sélectionner un pays entier et non une région spécifique. C'est moins pratique si tes produits se livrent uniquement dans une certaine zone, par exemple. Ensuite, comme la campagne va combiner la diffusion publicitaire auprès d'un public froid, qui ne connaît pas encore ton entreprise et un public chaud, via le reciblage, on se retrouve avec moins de contrôle sur la répartition que va faire l'algorithme au niveau des différents types d'audience. Bonne nouvelle, tu vas quand même pouvoir indiquer dans ta campagne ASC quelles limites tu souhaites accorder à ta clientèle actuelle pour forcer Meta à se concentrer ou non sur une clientèle froide. Cela dit, tu ne pourras pas identifier avec exactitude la source de chaque vente et déterminer si ce sont les visiteurs de ton site ou bien les personnes ayant interagi avec tes réseaux sociaux qu'amènent les ventes. Finalement, comme on est sur une campagne entièrement autonome, la campagne Facebook ASC va avoir besoin de données pour s'optimiser de façon efficace. Et pour avoir des données, cette campagne-là va avoir besoin de budget. Plus ton budget est élevé, plus la campagne va pouvoir performer de façon efficace et stable. Or, si ton compte publicitaire est tout nouveau, ton tracking Facebook n'aura pas beaucoup de données cumulées. Ainsi, il va falloir démarrer avec un plus grand budget. On recommande au moins 100$ par jour ou attendre un peu avant de lancer ta campagne. Par contre, si ça fait déjà plusieurs mois que des campagnes de vente tournent, tu peux lancer ta campagne avec confiance puisqu'elle va aussi se baser sur les données déjà accumulées sur ton pixel Facebook. Comme la campagne ASC cible la même clientèle que tes campagnes méta classiques, on assiste à un chevauchement d'audience quasi complet. C'est donc pas possible de comparer les deux campagnes qui tournent sur le même compte publicitaire pour déterminer de façon absolue à quel point un type de campagne performe mieux que l'autre. En d'autres mots, ça se peut que la campagne ASC puisse voler les ventes faciles et laisser les campagnes classiques avec des résultats plus dispendieux pour la même journée. Cela dit, on a vu la différence des résultats chez nos clients et chez nos clientes rapidement après avoir lancé les nouvelles campagnes méta ASC. Les résultats sont nettement supérieurs. En ajoutant une campagne Advantage Shopping Plus, on observe typiquement une amélioration des résultats entre 30% et 100% sur le compte. Pour certains comptes, les résultats ont pratiquement doublé. Par exemple, chez l'une de nos clientes e-commerce, les résultats ont augmenté de 50% lors des semaines suivant l'ajout de la campagne Advantage Shopping Plus aux comptes publicitaires. Comme mentionné, la campagne ASC performe mieux lorsqu'elle a suffisamment de données. Au strict minimum, on te recommande de démarrer avec 50$ par jour. Et si tu viens tout juste de commencer à annoncer sur Meta, on recommande de démarrer plutôt avec un minimum de 100$ par jour pour donner un coût de boost à ta campagne et lui permettre de rapidement récolter des données. Cela dit, dans le meilleur des mondes, on vise encore plus. Une règle simple à suivre pour déterminer le budget idéal, c'est de calculer le budget suffisant pour générer 50 ventes par semaine à un coût d'acquisition normal. Par exemple, si tu vises à obtenir des ventes à moins de 30$ par vente, ton budget quotidien idéal serait de 215$, parce qu'on fait 30$ par vente fois 50 ventes divisé par 7 jours. Avant de créer ta toute première campagne ASC, ça va être utile de configurer tes audiences de clientèle existantes pour indiquer à Facebook les personnes faisant déjà partie de ta clientèle. L'algorithme va se baser sur ces données-là pour distinguer tes futurs clients de ta clientèle actuelle, mais aussi pour mieux cibler les audiences sur Facebook et Instagram. Pour configurer ces audiences, tu dois te rendre dans les paramètres de ton compte publicitaire. Par exemple, dans notre cas, on a ajouté toutes les personnes ayant effectué un achat, mais aussi les personnes s'étant abonnées à notre liste courriel. Pour une boutique en ligne, on recommande d'ajouter ici ton infolettre, les conversions d'achats, mais aussi les ajouts au panier pour donner un petit peu plus de volume de données à l'algorithme. Dans le gestionnaire de publicité, tu peux créer une campagne avec un objectif de vente. Après avoir cliqué sur « Continuer », on va te proposer l'option d'utiliser la campagne Advantage Shopping. Et c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir la sélectionner. Une fois arrivé sur la configuration de ta campagne, tu remarqueras que les paramètres sont similaires à une campagne classique, mis à part le fait qu'ils ont été grandement simplifiés. Tout d'abord, tu vas pouvoir sélectionner ton objectif de performance et choisir entre maximiser le nombre de conversions pour avoir le plus grand volume de vente possible et maximiser la valeur des conversions pour avoir la plus grande valeur de vente possible et donc le meilleur ROAS, le meilleur retour sur investissement. Ensuite, tu vas arriver devant la sélection géographique la plus limitée de Facebook où tu vas pouvoir seulement choisir les pays de diffusion de la campagne et pas plus précis. Puis, tu arriveras dans l'écran de sélection du budget. À cet endroit-là, tu vas pouvoir entrer ton budget quotidien ou total ainsi que les dates de début et de fin de ta campagne si tu souhaites en avoir. Enfin, si tu as déjà des campagnes de vente Facebook qui tournent, ça va te proposer d'importer certaines publicités les plus performantes directement dans ta nouvelle campagne. Cela dit, ça va être aussi toujours possible de créer ensuite des nouvelles pubs ou de dupliquer des publicités au sein de cette nouvelle campagne ASC. Une fois que tout est configuré, tu peux directement lancer la campagne. Comme j'ai déjà mentionné, tu n'auras pas d'options supplémentaires au niveau du ciblage. En configurant ta campagne Advantage Shopping Plus, Meta te proposera de définir une limite de budget de clientèle existante. Si tu as préalablement configuré dans les paramètres de ton compte publicitaire les audiences qui constituent ta clientèle, comme on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, ça pourrait être utile d'imposer à l'algorithme une limite de budget à investir auprès de cette clientèle existante. De façon générale, on recommande de commencer sans limite et laisser l'algorithme analyser ta clientèle existante pour optimiser la diffusion. De ce qu'on a vu chez nos clientes et clients, Facebook garde normalement un ratio acceptable de 10 à 20 % de diffusion chez ta clientèle existante. Si, après quelques semaines, tu vois que ta campagne dépense beaucoup trop auprès de ta clientèle, tu pourrais venir imposer un plafond de 20 ou de 30 % par exemple. Cela dit, si tu souhaites que ta campagne ASC agisse uniquement en acquisition de nouvelles clientèles et jamais jamais rejoindre ta clientèle existante, tu peux indiquer une limite de budget de 0 %. La campagne Advantage Shopping Plus est faite pour les boutiques en ligne. Donc, prends une partie de ton budget et injecte-le dans cette nouvelle campagne si tu as un e-commerce. Par exemple, prends ton budget déjà alloué à tes campagnes publicitaires de vente et divise-le par deux pour avoir la moitié dans ta campagne ASC et la moitié dans tes pubs classiques. Dans la campagne ASC, insère tes meilleures publicités de vente, celles qui t'amènent les meilleurs résultats. Après deux à trois semaines, évalue les résultats et tu vas pouvoir déterminer si ta campagne ASC a des résultats inférieurs ou supérieurs à tes campagnes classiques. Selon ces statistiques-là et l'évolution de tes résultats en général, tu pourras décider d'accorder plus ou moins de budget à ta campagne. Si tu vends plutôt des formations en ligne ou des petits produits numériques, ta campagne ASC va t'être utile si tu as un ou plusieurs produits à vendre directement, sans tunnel de vente. Si aujourd'hui tes ventes se font uniquement auprès de ta communauté actuelle, avec un funnel, un lancement ou autre, mais cette campagne-là va t'être moins utile. Mieux vaut te concentrer sur une campagne de reciblage classique pour vendre tes produits. Par contre, pour vendre une ou plusieurs offres à froid, c'est une excellente option parce que la campagne ASC va venir montrer la bonne offre à la bonne personne. Donc, tu peux créer ta campagne en y mettant tous tes produits disponibles, avec plusieurs variations de publicité pour chacun de ces produits-là. Voilà, ça résume tout ce qu'il faut savoir sur les campagnes ASC. Pour aller plus loin, tu peux accéder directement à la structure exacte de campagne et de ciblage qu'on utilise avec nos clients. Le lien va être dans la description et tu peux accéder à tout ça gratuitement. Si tu crois que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à l'indiquer en commentaire et tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!